Est-ce que tu vois la sensation du truc qui est sur la tête là qui est horrible ? J'ai ma sensation ! Regarde, regarde, j'ai les poils, j'ai les poils ! Bonjour ! Aujourd'hui, on vous retrouve pour un haul de rentrée, même si votre rentrée, normalement, ça fait déjà une semaine que vous l'avez eue. On s'est dit, vas-y, on a eu deux grosses commandes YesStyle très récemment, et on a une nouvelle catégorie aussi, la décoration. Donc le haul va durer 5 minutes de plus. On a des vêtements, on a des accessoires comme d'hab, on a un peu de cosmétiques, on a tout. J'ai prévenu sur Instagram, ne vous faites pas de commandes ce week-end, pour exprès que comme ça vous ayez les bons plans. Posez-vous, prenez un café, je ne sais pas, un truc, parce que ça va durer assez longtemps. Et aussi, on va vous faire gagner une box sur Instagram, donc vraiment suivez-nous, on vous fait gagner une box InstaKits de la part de YesStyle. Allez sur Instagram, le reste viendra par la suite, parce que je ne sais pas du tout comment on va en faire encore. Bah, comme d'hab, on va commencer par les vêtements. Alors, en ce moment, c'est la mode, vous voyez partout, c'est les pulls sans manches. Et je trouve ça super super joli. Et j'en ai pris un peu trop, d'habitude, parce que moi j'en prends un, j'en prends trois. J'en ai, j'ai deux petits, deux espèces de crop top pulls sans manches, qui à mon avis seront jolis avec peut-être une chemise longue ou alors un t-shirt en dessous, mais avec un truc taille haute. Et j'en ai un autre, un très grand que vous avez déjà vu dans la vidéo précédente, que je mets avec un pantalon que j'ai acheté chez Mango, qui est un peu baggy comme ça, enfin qui fait un peu large, que je trouve trop 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 joli. Je sais pas si c'est un homme, c'est possible, mais de toute façon, moi je prends toujours un XL. De XL, XL, ça c'est de toute façon, c'est les marques, c'est les tailles que je prends, parce que vu ma taille, voilà. Voilà, je le trouve trop joli et je trouve qu'il me va trop bien. Et tout le monde m'a dit, oh il est trop beau, alors je suis satisfaite. J'ai acheté un petit pull comme ça, un petit polo. J'aime bien les trucs comme ça, là. Par contre, tu sais, il était tout boutonné au début quand je l'ai acheté. J'ai tout ouvert, j'ai l'air en mode, wow ! De toute façon, c'est fait pour être boutonné, ça. Oui, bah oui. Donc il est court, c'est un crop top. Franchement, c'est basique. Avec un jean, voilà. Style AD92, quoi. Oui, comme tout pour moi. Comme tout, avec un jean. Ensuite, on va sur les t-shirts, vous savez, mon amour, pour les t-shirts très très larges. Celui-ci, qui est très large, comme d'habitude, je pense que c'est du DXL, avec écrit hard dessus, qui est à la matière coton, donc super agréable. Et celui-ci, qui est aussi XL, en taille et naille. Alors, évidemment, comme ça vient de Chine, il y a écrit off-life. Je sais pas ce que ça veut dire, du coup, parce que normalement c'est deux F, deux V. Parce que là, on est deux V, bon, ça veut rien dire du tout. Mais bon, ça me sert à la danse, en fait, moi, les t-shirts, comme ça. J'ai acheté un débardeur blanc, genre, basique, qui est un peu large, en fait, vers la fin. Et moi, j'aime pas les trucs trop collants quand il n'y a pas de manche. Et du coup, du coup, il est assez cool. Genre, quand vous le mettez avec un pantalon large ou quoi, ou même un pantalon séri, ça peut le faire. On a une robe aussi que vous avez vue dans la vidéo précédente, que je l'ai mise à un moment, qui est une robe en velours. C'est pas du noir, c'est pas du bleu, c'est pas du gris. Bon, c'est du noir, quand même. C'est sympa, parce que, même moi, avec ma grosse poitrine, elle n'est pas hyper décolletée. Donc, du coup, c'est agréable à porter, on ne se sent pas à poil, quoi. Et elle te va trop bien, en vrai. Donc, ouais, pour les soirées, ou voilà, il n'y a plus de soirées en ce moment, mais bon, pour Noël, quoi. Pour un nouvel an, tout ça. Pour aller se balader dans la rue. Ensuite, vous savez aussi, mon amour pour le style chinois, donc tout ce qui est Kipao, je le conserve vraiment très très mal. Et du coup, voilà, c'est une petite tunique noire, très jolie, très classique. Enfin, ça fait super élégant, avec son petit shirt noir. Alors, j'avais peur, parce que j'ai pris, comme d'habitude, du 2XL, ça, ça, je ne trouve pas, mais je n'ai pas peur que ça soit trop petit. En fait, genre, ça fit parfaitement. Et genre, assembler avec mes nouvelles chaussures, qui ressemblent à des doc, mais ce n'est pas des doc, ça fait genre hyper hyper stylé. Et du coup, je trouve que ça me va super bien. T'as le même qui se trouve de ouf. Mais bref, je trouve ça vraiment élégant, en fait. Ah, comme dit Lou, en général, tu prends du combien ? 40 à 42, ça dépend des pantalons. Si vous avez un peu la morphologie de Lou, vous savez quelle taille prendra à peu près pour les trucs sur les styles. Mais on ne le remettra jamais assez dans les hauls, on vous le dit à chaque fois, mais regardez bien les infos en dessous des articles et mesurez vous. Alors, si vous me connaissez, vous connaissez l'amour que j'ai pour les pantalons. J'ai acheté un pantalon habillé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai un pantalon vert que Lou m'avait filé parce que ça ne lui allait pas. Et bien, j'ai pris le même, sauf en noir. Sauf que je suis un peu déçue de la matière dans le sens où il n'est pas assez épais et que je voulais le porter cet hiver. Mais bon, ça, c'est pas... En soi, c'est pas très grave. Je l'ai pris en XL en sachant que je fais du 36. Voilà, je l'ai pris en XL et il me va genre nickel. J'ai acheté un autre pantalon. Parce que, un, c'était pas assez. Donc, j'ai acheté cette fois un jean blanc. C'est un jean à trous. Moi, je le trouve joli. Il est quand même qualif, je trouve. Bah, il est épais, quoi. Donc, je l'ai pris en L. Je vous avoue que là, comme j'ai perdu un peu de poids, les L, ça commence à être trop grand sur YesStyle. Mais genre, ça va. Genre, voilà. Je sais pas si je prends la taille M, en fait, j'ai peur d'être serrée dedans. Ouais, c'est genre limite, quoi. Ouais, voilà. Je suis entre les deux, je pense. Et du coup, c'est un peu chiant. J'ai acheté une jupe toute simple, genre noire. Elle est juste ouverte sur le côté. Il y a des espèces de lacets que vous pouvez nouer, je pense. Ça, j'aime trop. Et ouais, du coup, il y a un... En fait, ce que j'aime bien aussi sur cette jupe, c'est qu'il y a, tu sais, il y a une double jupe, en fait. En dessous, il y en a une. Comme ça, ça protège de ta culotte, là. Pourquoi pas qu'on la voit. C'est étonnant parce que ça, je trouve que c'est plus mon style, tu vois. Et dernière pièce que j'ai acheté, c'est un petit t-shirt simple. Genre, il est écrit avec les bus dessus. Voilà, bref, c'est un t-shirt, c'est un crop top. Il est un peu truc en bas, je sais pas comment on dit. Tim Jacob, hein. Toujours. Toujours, bah, la lune, le loup-garou, ça. À l'oreillette ! On me dit qu'on va passer aux bijoux et aux accessoires. Alors là, loup, par contre, t'as beaucoup plus de trucs que moi, hein. Le son, il est rempli de ses accessoires, c'est abusé. Oh, loup, je t'ai pas dit, j'ai rêvé que j'avais un gosse. Euh... Mais non, mais pas que j'étais enceinte. Le gosse, il était déjà là. C'est un garçon, Moussy. C'est un garçon. Ça peut être comment ? Je sais pas. Parenthèse fermée. Voilà. Premier accessoire, c'est ce chouchou, parce que je suis fan du Lila. En ce moment, j'achète que des trucs violets, j'en peux plus, sérieux. Genre, même notre salle de bain est violette, pour nous dire. Et schlop. Ah oui, j'ai acheté des schlop aussi. Voilà. Donc, voilà. Je vais pas présenter ça. Waouh, mais le haut, il est... Oh, c'est pas possible d'être aussi nul en haut, là. J'ai acheté un collier, comme dirait Lou, bigou. C'est une chaînette, du coup... Je sais pas, j'ai vu comment on dit ça. Raku ? Ralkou ? Non, je sais pas comment on dit ça. Un chocle ! Un chocle. C'est un chocle. Voilà. Bref, c'est un chockeur bigou. Voilà, c'est un autre petit chockeur, de toutes les couleurs, avec des petites fleurs dessus. Je l'ai trouvé ultra joli. Et puis, en fait, le truc, il est un peu long, donc si vous voulez le laisser un peu pendre sur votre cou, vous pouvez aussi. Il peut avoir un gros coup, hein ! Tu veux qu'on essaie ? RRAAAA ! Tu veux voir ? Non, tu me fais pleure. Tu veux... Tu m'as abusé ! Mais non, je veux pas abuser, je vais juste faire le... Et le dernier collier, il est super simple. C'est juste un petit cœur, mais je l'ai trouvé vraiment trop minu. Tu suivez vraiment les hauts, j'en avais acheté un. Mais moi, je croyais que c'était celui-là, d'ailleurs. Mais non, c'est pas le même, je te dis. Et l'autre, je l'ai perdu. Et du coup, bah voilà, j'en ai racheté un, mais celui-là, je le trouve vraiment joli. Et dernier truc que j'ai acheté, c'est un petit... Comment on appelle ça ? Un coquetier à Airpods. On appelle ça un étui. Oh ! T'as dit un coquetier, donc malade. Un petit coquetier. Un petit étui avec des petites cerises. Je t'annonce que j'ai fini, c'est à toi. Ok, on va essayer de faire ça de façon concise, rapide et efficace. Il faudra suivre, ok ? Comme on était sur les coques et les coquetiers et tout ça, moi, j'ai acheté une coque iPhone que je trouve très jolie. Il y a du style BD, je ne sais pas, en vérité. J'ai beaucoup de bijoux. J'achète beaucoup de Kaamelott sur YesStyle. Le premier, c'est celui-ci. Alors ça, c'est trois chaînes qui vont en fait aux chevilles. Il y en a une qui est trop mignonne, elle est avec un papillon. On sous-estime les collées à chevilles, mais c'est très très beau. Les collées à chevilles ? C'est le coup de la jambe, c'est tout ça passe. Ensuite, on est passé sur des boucles d'oreilles, parce qu'un rouge sans boucle d'oreilles, ça ne fonctionne pas chez moi. Vous avez cette magnifique paire de serpents, un tout petit peu lourde, je vous avoue. Donc voilà, c'est pour les gens qui ont des oreilles sensibles, je ne vous le conseille pas trop. Ensuite, je porte les boucles d'oreilles aussi que j'ai achetées. Donc celle-ci, à ma gauche, qui est une boucle d'oreille qui se met dans le deuxième trou, mais on dirait qu'il y en a trois en fait. Mais c'est parce qu'elles se bloquent dans le cartilage. Et des anneaux basiques, parce que j'en avais plus pour le coup, même si j'ai beaucoup de boucles d'oreilles, j'ai vraiment plus de petits anneaux. Je t'ai vu, hein ? Trois colliers qui se mettent ensemble ou qui se mettent séparément, en vérité, ça c'est à vous de juger. Voilà, pareil, c'est de la camionte, c'est des joujoux, je ne sais pas combien de temps ça va durer aussi en termes de couleurs. J'ai acheté aussi un collier, donc avec l'année de naissance, 87 parce qu'on est les meilleurs, vous savez vous-même que c'est la best line, n'est-ce pas ? Alors par contre, ce collier, je ne vous conseille pas trop, parce que même si c'est marrant, c'est fun, il est devenu très vite sombre, en fait. À part les chiffres qui sont toujours dorés, donc ça, ça va encore. Ensuite, un autre, vous savez qu'on est très signatologiques ici, surtout moi, j'ai un premier avec ça. J'ai acheté une chaîne avec écrit Capricorne dessus, pédicosa, il y a Capricorne, you know ? Honnêtement, on dirait qu'il y a écrit Curcumin, Camini, mais pas Capricorne. Le P est beaucoup trop court, on ne voit pas ce qu'il y a écrit. Et vous avez tous les signes aussi qui sont disponibles. Je ne sais pas s'il va devenir aussi foncé que l'autre, parce que je ne l'ai jamais mis encore. Ensuite, ma bague favorite que vous avez vue en story Instagram, parce qu'à un moment, je l'ai montré, c'est celle-ci, qui est un cœur qui pleure. Écoutez, elle tient bien. Je me lave les mains avec, je fais tout avec, et pour l'instant, elle n'est toujours pas brune. J'en ai acheté aussi une autre que j'ai reçue du coup, c'est la nana, par contre, je ne l'ai pas encore mise. Donc voilà, qui je mettrai au pouce, pour la vache de main et tout, on verra ce que ça tient, mais voilà, je la trouve hyper jolie. J'ai acheté une pince, because I have very long hair, you know. Et donc, voilà, ça me permet d'attacher mes cheveux, tout simplement, et je la trouvais juste jolie parce qu'elle était transparente. Et maintenant, j'arrête parce que j'ai trop de bijoux. On va passer à la cosmétique. First, j'ai acheté une crème pour les yeux de Mison. Mison, je ne sais pas comment on dit. C'est une marque coréenne, c'est genre pour firming eyes, comme on atteint les 27 ans et que les rides ne sont pas loin. Cette personne va avoir 27 ans. En vrai, je ne m'emballe les couilles d'avoir des rides, mais je mets juste de la crème pour les yeux parce que c'est important d'hydrater ces petites cernes. Vous connaissez tous la marque Skinfood, je pense. Donc j'ai pris un masque au riz, voilà. Mais par contre, j'ai envie de le manger, genre. Ouais, t'as vu, ça donne envie, hein. On dirait de la crème. Ensuite, c'est une poudre compacte, tout simplement, pour quand vous brillez et que vous êtes dehors et que vous êtes toute make-up, là. Enfin, genre, il n'y a rien de foufou avec un petit truc. Puis voilà. J'ai acheté un masque pour les cheveux. Voilà, on ne met pas beaucoup de produits pour les cheveux avec Lou. Genre, vous dites toujours à Lou qu'elle a des cheveux magnifiques et tout ça. Donc j'essaye de prendre son de mes cheveux. J'ai essayé celui-là, du coup, c'est au collagène. Et c'est plutôt pas mal, genre, ça rend vos cheveux super doux. Genre, vous pouvez le mettre en masque et vous pouvez le mettre même sur cheveux secs. Quand on a reçu la première commande de Yesté, on a reçu un colis en plus. On s'est dit, caca, cafe, une erreur, on n'en fait pas du tout. C'était un cadeau. On a reçu des produits qu'on ne connaissait pas du tout. La marque, c'est de PlanBase, qui est vegan, si je ne me trompe pas. Cruelty free aussi. Et on a testé, c'est pour les pores. Et franchement, ça fait un mois qu'on l'utilise, trois semaines. Notre peau, elle est nickel. Donc, on va commencer par la base, le toner. Parce que vous savez que nous, après avoir lavé notre visage, on met un toner. Et celui-là, vous voyez, on l'a bien entamé déjà. Donc ça, vous l'appliquez sur un petit coton et vous le mettez sur votre tête avant les autres. Même moi qui ne suis pas fan des toners, normalement, je n'en mets jamais. Celui-là, il est vraiment bien, puisque je n'ai pas l'impression d'avoir la peau grasse après l'avoir mis. Ah bah, j'ai oublié ça. Mais ça, c'est pour du coup, laver votre visage. C'est un nettoyant pour le visage, en fait. Donc, c'est avant le toner. Vous en prenez pas beaucoup et ça mousse de ouf. Et c'est vraiment super agréable. Ah, petit tip, ceci, quand vous vous lavez le visage avec un savon comme nous ou avec ce type de produit, lavez-vous le visage pendant une minute. Ça permet l'efficacité de votre produit. En fait, si vous lavez pendant 10 secondes, ça ne marche pas, en fait. Une émulsion. Alors ça, c'est une petite crème que vous mettez après le sérum et avant votre crème hydratante. Ensuite, on a eu aussi un primer fit, une crème solaire. Qui est, on vous le rappelle aussi dans cette vidéo, c'est important de mettre de la crème solaire avant vos produits de beauté ou d'avoir un primer qui fait crème solaire. Donc, si vous ne mettez pas beaucoup de fond de teint ou quoi, mettez au moins un primer avec une crème solaire, c'est la base pour la peau. Donc, coup de cœur sur The Blonde Base, franchement, c'est trop bien, trop bien. J'ai racheté le fameux sérum, donc H-A-B, H-A-B, tout ce que tu veux. Ensuite, j'ai évidemment une marque coup de cœur après Swamp By Me et The Blonde Base, qui est la Neige, qui est une marque que je sur-kiffe et qui est ma marque de crème hydratante. Donc, celle-là, j'ai pris la Moisturizer, je crois. Et sinon, celle-là aussi. À la base de base, ces mecs, ils m'avaient ramené ça de Corée parce qu'elles pensaient que c'est ma grème hydratante. Mais en fait, pas du tout. C'est un water sleeping mask qui est assez hydratant, qui est même très hydratant. Et qui, une fois que j'ai mis ça, je mets ça. Et le moins, j'ai une peau trop trop cool. Et donc maintenant, on va passer à notre nouvelle catégorie. All. Waouh, mais ce hall dure 1h15 ! Donc, comme vous savez, on adore redécorer nos chambres et tout ça. Et en fait, on a vraiment... Quand tu cherches bien sur Yestal, quand tu cherches bien profond sur le site, tu trouves des trucs trop cool pour ta déco. Et du coup, on a acheté plein de vases, principalement. Et on a très peu d'étagères. J'ai acheté deux vases de la même collection. Donc celui-là et celui-là. Donc, c'est des petits vases, hein. Enfin, c'est des trucs tout minis. Par contre, j'ai pas tort, mais moi, le... Ouais, ouais, ça m'angoisse. Moi, ça m'angoisse. Et moi, je l'ai trouvé super joli. Et du coup, il y en a un qui est sur ma bibliothèque. Et l'autre qui est sur une de mes étagères. Lou et moi, on a acheté les mêmes vases. Le jaune, c'est celui de Lou. Le vert, c'est le mien, entre guillemets. Parce qu'en fait, je le mets dans la salle de bain. J'ai acheté un petit arc-en-ciel. À accrocher sur le mur. Que je trouve très, très cute. Il y a vraiment différents coloris, vous verrez dans le lien. Voilà, je pense que je vais l'accrocher au mur. Ou sur ma porte. Je sais pas encore. Mais je le trouve très joli. Ensuite, un autre vase. Qui est, je pense, le plus original. Ouais, non, peut-être pas le plus original. Mais il est très, très beau. C'est une petite fleur qui va porter des fleurs. Et pareil, vous avez d'autres formes violoniennes, vous verrez. Mais c'était mon préf, celui-là. Encore un vase. Non, mais voilà, on va vous dire, il n'y a que des passes. Donc, celui-là, qui est mon préf. Je pense, avec couleur comme d'habitude, un bibou. Pareil, sur le lien, vous verrez, il y en a qui ont une forme. Mais celui-là, c'est mon phage, je le trouve trop, trop beau. Il est petit, avec des petites fleurs. Ou des très grandes fleurs, ça fera trop beau. Voilà, j'ai acheté cette petite tête, en fait. Il y a un trou dedans. C'est pour mettre des stylos, des pinceaux, des fleurs. Voilà, c'est encore un vase caché, quoi. J'ai acheté ça, parce que je trouvais ça trop beau. Mais regardez, c'est trop mignon. Genre, genre, j'y pépé, franchement. Je sais pas encore quoi mettre dedans, je vous avoue. Ça, c'est un truc qui est tombé d'une de mes plantes. Ça, je crois que c'est mon vase préféré. Je l'aime trop. C'est une figue. C'est pas une grenade ? Non, c'est une figue, ça. C'est un joli vase. Je le trouve trop mignon. Franchement, il est tout petit. Regardez, regardez, en cas, t'es tout petit. J'ai acheté ce petit fond. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre dessus ? Une bouchée. Et j'aimais trop le concept de la bougie. Je la trouvais trop drôle. Toute ronde, comme ça. Enfin, pas toute ronde, du coup, elle est carrière, mais bouchée. Voilà. Je trouve ça super joli dans un intérieur. Oh, on a tout présenté, là, c'est bon ? Ouais, c'est bon. Le haut est enfin terminé. Vous retrouvez évidemment tous les articles qu'on a présentés en barre de description. N'hésitez pas à passer par le lien. Comme ça, on gagne un peu d'argent, donc c'est cool. N'oubliez pas d'aller sur nos réseaux, checker pour, notamment, la petite box que vous pouvez gagner. On vous retrouve la semaine prochaine. Oh, il se passe un truc de ouf ce week-end, les gars, on a oublié de vous dire. Ah oui, c'est vrai. Enfin, on va pas vous dire, en fait. On va pas vous dire, mais il se passe un truc que vous attendez depuis si longtemps. Et non, ce n'est pas les 100 000. Mais ce week-end, franchement, vous allez kiffer ce qu'il y a de base. Je pense que vous y attendez pas. Vous voyez l'épisode de Disney Channel avec Thomas Brothers et Miley Cyrus et Céline Gomes ? Une espèce de feed comme ça, là. Ouais, c'est ça. La bise !